Je suis un étudiant d'abonnement à l'université Omar Bongo En licence de département de sociologie Bon, selon les circonstances qui m'amènent ici au marché Les inserions précisément Ce sont des trucs comme les grèves mais qui se passent en permanence là-bas Donc du coup j'ai trouvé mieux de trouver une activité J'essaie de vendre les vêtements comme les vestes Ça c'est un ballon des vestes Nous ne vivons pas avec les parents ici Ça fait trois ans que j'ai écouté mes parents à cause du diplôme On ne comprend pas vraiment comment on va maintenant faire payer Il y a eu de l'eau pour vendre la nature Et on sait un peu ça La marchandise est même cachée Nous sommes obligés de cacher la marchandise Vous ne prenez pas que les autorités viennent nous prendre et prendre la marchandise aussi Donc nous sommes obligés de faire comme des petits vols Pour leur achat, quoi qu'ils viennent, on s'est mis à frire Selon vous est-ce que tout ça c'est bien ? Je suis embêté Si par exemple il n'y a pas de vous, il faut même de vous à chaque fois Ça vous donne de l'argent chaque jour Taxi, le tarif, le taxi tout le temps s'augmente Et quand je vais à l'IOB, là-bas aussi il faut acheter des documents C'est vraiment très chers Mais je ne sais pas comment Si les parents ne peuvent pas me donner de l'argent, je ne sais pas comment Et ça c'est maintenant des choses pour pouvoir faire tout ce que je peux en fait Bon maintenant qu'on fait ça, comment est-ce que je peux faire alors ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'ils peuvent aussi apporter ou donner pour satisfaire ou bien nous dépanner encore plus ? Il faut comprendre que la plupart des personnes qui sont sur le marché Ce sont des jeunes gabonais, ce sont des étudiants, ce sont des jeunes qui n'ont plus d'emploi Ce sont des jeunes qui ne partent plus à l'école par exemple Et ces jeunes-là en fait c'est difficile Il y a d'autres qui vivent dans des familles vraiment compliquées Où il n'y a même pas de sang pour acheter un bout de pain Où il n'y a même pas quelque chose pour boire en fait, de l'eau à boire Donc on est obligé de se replier ici là pour certains Comme moi, je vends les habits ici là Je suis un étudiant, je suis à l'Université d'Omar, en faculté de droit Donc on est obligé de faire ce commerce là pour nous permettre de gagner nos vies 300 habillés les enfants madame 300 habillés les enfants, 300 le linge les enfants Alors viens voir les avis les enfants ici là non ? Ou bien viens voir la blébouc de Réla bien propre Tu reviens, on fait quoi pour vivre ? C'est compliqué pour nous Quand un décret comme ça se récupère Si on ne refuse pas, c'est la loi On ne refuse pas mais il faudra voir les mesures d'accompagnement Quels sont les mesures d'accompagnement qu'ils n'ont pris pour nous aucun ? On passe les longueurs des journées pour nous, les gens de la mairie On voit les pères des familles, les mères des familles On n'a pas envie de courir avec eux 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 Mais on veut qu'ils trouvent une solution pour nous Les gens de la mairie qui ont cassé les palais Ils ont cassé les palais Ils ont cassé Les trous là, ce sont eux qui ont fait les trous Ils font le désordre Quand ils nous poursuivent avec les marchandises Tous les jours, tous les jours, on fuit, on fuit Ils viennent, ils cassent les palais des gens Il y a même un gars de la mairie qui m'a lancé le caillou Je connais son visage Mais comme on est obligé, après quand on va les braquer Arracher les sacs aux gens, on va nous amener en prison Maintenant qu'on trouve un moyen quand même d'avoir l'argent Gagné, honnêtement, on nous demande de ne plus vendre Comme si le corona, c'était maintenant dans le motokis Avant nos parents nous disaient quoi, allez-y à l'école C'est vrai que c'est pour eux une bonne manière de nous éduquer Allez-y à l'école, allez-y à l'école Mais aujourd'hui, on se rend compte que Beaucoup ont fait des écoles, beaucoup ont fait l'école Beaucoup sortent des diplômes Voilà, beaucoup ont eu des diplômes Mais qui aujourd'hui n'arrive pas à trouver un emploi C'est difficile pour nous Aujourd'hui, on met le tort sur les jeunes Qui font par exemple le braquage Les jeunes aujourd'hui qui volent Voilà, mais si déjà ces jeunes-là Vous empêchez déjà que ces jeunes-là puissent vendre les avis Bon, ça c'est déjà augmenter un taux de chômage déjà Mais aussi du banditisme Voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué pour le Gabon En fait, la jeunesse gabonaise On ne sait pas où on va Et on a cru en tant qu'aujourd'hui, on va fermer les écoles On va fermer les établissements, les universités Bon, quelle éducation que vous, que le gouvernement en fait Donne à la jeunesse gabonaise Quel genre d'éducation en ayant ce genre de stratégie-là Vraiment, on est dépassés et c'est notre cri en fait C'est une alerte, le cri de nos cœurs en fait On est vraiment dépassés par les mesures que le gouvernement a appris En fait, c'est un peu ça On dit on est vampiré en partage en liquide On s'en fout du bénéfice On dit madame, changez vos vêtements Les vieux s'habillent à tir, les maris des nuits Et les gratis zongo Les grands coins de gratis cata Madame, si tu ne s'habilles pas bien ton mari, vas-tu T'amener à la cafétéria Je peux aller manger un spaghettivien Avec deux fouchettes On dit madame c'est là On dit madame c'est là